Générique Bonjour c'est Piston Kirk Voir la tension de sa batterie est hyper pratique pour savoir quand il est temps de la recharger au lieu d'attendre bêtement que votre démarreur refuse de s'enclencher. Et pour ça, la solution la plus simple c'est encore de brancher sur la prise de l'allume cigare un tensiomètre USB. Voilà c'est fini, vous avez votre solution et moi j'en ai terminé. J'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous êtes à la recherche de quelque chose d'un peu plus abouti sur le plan esthétique et c'est pourquoi on va explorer 4 pistes. Solution 1, mettre un compteur de 996. Non, je ne suis pas en train de déconner. On peut parfaitement installer un compteur de 996 avec sa casquette sur une 986. Et en théorie cette solution a l'air plug and play puisque les attaches de fixation et les prises d'alimentation sont les mêmes. La seule différence c'est que sur le compteur de 996, il y a deux petits cadrans supplémentaires. Un pour la pression d'huile et un pour la tension de la batterie. Lorsque j'ai branché un compteur de 996 sur ma 986, le tensiomètre a fonctionné immédiatement. Le souci c'est que la jauge de pression d'huile ne marche pas. Pour la faire marcher, il faudra installer un capteur de pression d'huile tiré du 996 puis tirer un câble du bloc moteur jusqu'au tableau de bord. Et comme c'est un peu compliqué, on verra ça dans une autre vidéo. De toute façon, installer un compteur de 996 ne nous offre pas de prise USB pour recharger nos téléphones. On va donc oublier cette solution. Solution 2. La console centrale Le moyen le plus simple de faire une installation propre va être de prendre un tensiomètre USB rond aux dimensions de l'allume cigare et de le mettre dans l'emplacement vide de la console centrale. Le souci c'est que pour visser, il va falloir casser la gaine en plastique au dos du trou. Il se peut aussi que l'écrou de serrage en plastique soit trop épais ce qui va vous empêcher de remettre le cache. Vous allez donc devoir limer un peu le châssis en plastique pour que ça passe. Pour les branchements, il ne faut pas repiquer le courant sur l'allume cigare car il est alimenté en permanence. Comme on n'a pas envie que le tensiomètre USB tire sur la batterie même quand la voiture est à l'arrêt, il vaut mieux repiquer le courant sur le négatif et le câble à cesser de la prise de l'autoradio qui a l'avantage de se couper en même temps que le contact. Le problème, c'est que j'ai une phase 2 avec un autoradio à fibre optique qui n'a pas de câble à cesser. Je vais donc devoir repiquer le courant directement sur la boîte à fusibles. Pour travailler en toute sécurité, on va commencer par débrancher la batterie. Ouvrez le capot, retirez le cache et enfin débrancher la cosse négative. Tout d'abord, on va connecter le câble négatif du tensiomètre au câble marron de l'allume cigare ou de l'autoradio. Pour les atteindre et passer les câbles, il est nécessaire de retirer le bloc complet. Alors si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder cette vidéo à partir de 3 minutes 24. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Une fois le câble négatif branché, on peut s'attaquer au positif. Tirez le câble positif jusqu'à la boîte à fusibles. Maintenant, déboîtez le couvercle. Puis enlevez les 4 vis qui maintiennent le cache en moquette. Pour déboîter le cache en moquette, tirez-le par le bas vers l'avant et ensuite tirez-le vers vous. Pour pouvoir retirer le boîtier de fusibles et accéder aux câbles qui sont derrière, il va falloir déboîter les 4 attaches qui le retiennent. Avec un petit tournevis plat, commencez par déboîter les 2 attaches du côté gauche. Ensuite tirez légèrement la boîte de fusibles vers vous. Puis répétez la même opération avec les 2 attaches latérales de droite pour pouvoir le déboîter complètement. Sur la face avant du boîtier de fusibles, on va repérer l'emplacement A7 qui correspond aux anti-brouillards qui ont l'avantage de se couper en même temps que le contact. Au dos de ce boîtier de fusibles, comptez cette colonne en partant du haut pour retrouver l'emplacement des anti-brouillards, c'est-à-dire le A7. On va prendre le câble du haut pour prélever le courant après le fusible. Ensuite, on dénuble une petite section de câble sans le couper pour y greffer et souder le câble qui va aller à la borne positive du tensiomètre. Voilà, le branchement est terminé et visuellement cette solution est très bien car elle ne dénature pas l'habitacle. Le seul petit souci, c'est qu'elle ne convient pas à ceux qui comme moi n'ont pas d'emplacement vide car ils ont un régulateur de vitesse d'essuie-glace à cet endroit. On va donc voir une autre alternative. Une autre piste pourrait être d'utiliser le bloc de téléphonie latéral sauf que comme je n'ai pas le pré-équipement pour le téléphone, je n'ai pas cette excroissance. Alors la solution pourrait être de faire comme sur cette Boxster et de mettre le tensiomètre à la place du bac de rangement. Sauf que je ne trouve pas cette solution très esthétique. L'alternative serait de le mettre au fond du bac. Alors c'est sûr, c'est plus discret mais en contrepartie, ça n'est pas très accessible ni très pratique. Du coup, on va laisser tomber la console centrale pour tenter une autre approche. Solution 3, la grille ronde côté passager. Sous la grille de ventilation latérale côté conducteur, il y a les commandes des phares et côté passager, il y a un cache rond avec une petite grille qui a presque le diamètre d'un allume cigare. J'ai donc retiré ce cache avec un petit tournevis plat, ensuite j'ai coupé cette grille au cutter. Puis avec une mini perceuse, j'ai poncé légèrement pour élargir le diamètre afin de faire passer le tensiomètre. Comme je trouve le couvercle du tensiomètre très moche, je le retire. Mais avant de le visser sur le cache, il faut savoir quel est le sens du cache. Car ce cache a une encoche qui le bloque dans une position précise. Je remets donc le cache en place, puis je mets un bout de chatterton pour marquer la position haute. Ensuite, quand j'insère le tensiomètre, il ne me reste plus qu'à le tourner pour qu'il soit dans la bonne position. Puis à le serrer en vissant l'écrou en plastique par l'arrière. Il ne nous reste plus qu'à brancher l'alimentation par l'arrière. Franchement, cette modification s'intègre super bien. Le résultat est à la fois sobre et discret et ça ne dénature pas trop la voiture. Cela dit, ces inscriptions blanches manquent un peu d'élégance. Alors je vais tenter une autre approche en utilisant un tensiomètre USB qui n'est pas fait pour être encastré, mais pour être branché sur un allum cigare. C'est parti pour la séquence bricolage. Comme on peut le voir, le tensiomètre est trop gros pour passer. Je commence donc par déboîter la face avant, puis j'enlève la bague métallique dont le diamètre est trop large. A présent, le tensiomètre passe dans le trou et si je remets le couvercle, cela donne un résultat parfait. Il ne nous reste plus qu'à stabiliser la pièce en mettant de la colle par derrière. Mais avant, il faut souder deux câbles sur les cosses du tensiomètre pour pouvoir facilement le brancher. C'est assez compliqué à souder car il n'y a rien pour attacher le câble. Il faut donc souder tout en bougeant le moins possible pour que cela adhère quand le métal refroidit. A présent, il faut encore isoler les câbles. Avant de fixer le tensiomètre sur le cache, il ne faut pas seulement faire attention au sens du cache, mais aussi du tensiomètre pour ne pas le mettre à l'envers. Du coup, je le branche pour voir dans quel sens les inscriptions s'allument. Maintenant que je connais le sens de chaque pièce, je les assemble, puis je pose la face avant sur un tissu pour ne pas rayer la façade chromée. Et je verse de la colle chaude par l'arrière pour stabiliser le tensiomètre. Une fois que c'est sec, l'ensemble est stable et ne bouge pas même quand on branche une prise dessus. Le résultat est magnifique. Il est un peu moins discret que le précédent tensiomètre, mais il est quand même bien plus classe. J'apprécie surtout le fait que lorsqu'il est éteint, l'écran disparaît complètement grâce à l'effet miroir. Cette installation est peut-être très sympa, malheureusement elle est incompatible avec ma voiture. En effet, les seuls qui peuvent installer un tensiomètre dans cet emplacement sont ceux dont la voiture n'a pas de clim. Car quand on n'a pas de clim, derrière cette grille, il y a juste un trou qu'il suffit d'élargir un peu pour faire passer l'arrière du tensiomètre. Sur les voitures à climatisation automatique comme la mienne, derrière cette grille, il y a un thermomètre d'habitacle qui sert à la clim pour ajuster la température. Bref, cette troisième solution ne me convient toujours pas, il va falloir chercher un autre moyen. Solution 4, le vide-poche. Le vide-poche, ça c'est une bonne idée. Mettre le tensiomètre dans le vide-poche situé entre les deux sièges est une super solution. Car d'une part cela ne dénature pas l'habitacle puisqu'il est caché. D'autre part, comme c'est là que je range d'habitude mon téléphone, c'est un emplacement parfait pour le recharger avec les prises USB. Cela dit, comme d'habitude je m'enflamme peut-être un peu vite. Car même si cette solution est intéressante en théorie, en réalité il ne vaut mieux pas tenter le coup et vous allez vite comprendre pourquoi. La première chose à faire va être de sortir la console centrale. Cette opération est doublement nécessaire à la fois pour percer le vide-poche mais aussi pour amener les câbles par en dessous. Si vous ne savez pas comment faire pour l'enlever, je vous invite à regarder cette vidéo dont le lien se trouve dans le descriptif. Je vais donc percer un trou pour le tensiomètre et malheureusement, comme je n'ai pas de mèche assez grosse, je vais devoir ensuite couper les deux tiges latérales à la mini disqueuse puis agrandir le trou à la ponceuse jusqu'à ce qu'il soit de la bonne taille. Une fois qu'on met le tensiomètre, on voit bien qu'il dépasse de beaucoup. Et même si je faisais un trou dans la moquette pour lui faire de la place, il va buter sur la cloison métallique qui est derrière. Je vais donc découper le plastique très délicatement pour ne pas abîmer le circuit imprimé qui est en dessous. Après l'avoir sectionné en plusieurs endroits, je casse le plastique avec un tournevis plat et je sors le circuit imprimé de sa gaine. Avant d'aller plus loin, je teste le circuit pour être sûr que je ne l'ai pas cassé en découpant autour. Comme le test est concluant, on peut continuer. Le circuit imprimé est composé de deux parties, l'écran et le transformateur. Si je dessoude ces deux parties et que je les relie par des câbles, je devrais avoir la place de mettre le tensiomètre. Dessouder est plutôt facile. J'ai cru que deux câbles suffiraient pour relier les deux morceaux mais ça n'a pas marché. Il y a bien quatre bornes en tout, deux sur chaque face. Après avoir soudé les quatre câbles, je teste et comme ça fonctionne, je peux remettre la façade dans son emplacement. Mais avant, je vais bien vérifier que les points entre les chiffres sont vers le bas pour le mettre dans le bon sens. Puis je l'insère. Pour stabiliser la façade, je la colle avec de la colle chaude. Ainsi, l'écran et les prises resteront bien en place même quand j'appuierai dessus pour insérer une prise USB. Comme j'ai très peu de place, je plaque sur le côté la seconde partie du circuit imprimé puis je la colle avec de la colle chaude. Notez que j'ai déjà branché deux câbles d'alimentation qui sont reliés à une prise située 30 cm plus loin. Avant de remettre la console à sa place, je décide de faire un cache en carton. Je dessine un patron, je le découpe, je prends le temps de l'ajuster puis je le colle à la colle chaude. Ce cache n'est pas uniquement là pour masquer le bricolage ignoble que je viens de faire. C'est surtout pour éviter que les fibres de la moquette n'accrochent les éléments du circuit imprimé lorsque je la retire pour accéder à la plaque pare-feu, par exemple lors d'un changement de courroie, de pompe à eau ou encore d'alternateur. Maintenant, il faut amener le câble d'alimentation le long de la colonne centrale en passant par la droite. A l'extrémité de ce câble, je soude une prise. Puis je remets la console centrale et je branche cette prise à celle du tensiomètre en passant les mains par le bac de rangement. Cette prise est très importante car elle va me permettre de facilement débrancher le tensiomètre si je dois un jour à nouveau enlever la console centrale. A présent, on peut tout remonter et tester. Quand je mets le contact, le tensiomètre indique 11,8V ce qui est normal. Et quand je lance le moteur, vu que l'alternateur entre en action, il passe à 14V. Ça marche, mais il reste encore à tester les prises USB. Je branche donc mon téléphone et je constate qu'il se charge bien. L'installation s'est donc bien passée, on n'a rien cassé. Au final, même si cette solution est la plus discrète de toutes, il m'est quand même difficile de vous la recommander parce que ça reste un bricolage hasardeux. Si je n'avais pas réussi à séparer le circuit imprimé, je me serais retrouvé avec un trou très disgracieux dans mon bac de rangement. En plus, si un jour ce bidule électronique lâche, ça va être une vraie misère à remplacer. Bref, si malgré mes avertissements vous voulez quand même vous lancer, au moins vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada